Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne et c'est d'Oté Antoine Yungé comme votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et maintenant je suis focalisé sur la prise de décision et le coaching dans la prise de décision. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une autre méthode qui vous permettra de calculer la pondération des critères lorsqu'il faut prendre une décision dont tous les critères n'ont pas le même poids. Alors vous avez besoin de méthodes qui vous permettent de faire une bonne pondération ou qui vous permettent de déterminer le poids de ces critères. Alors dans cette vidéo, si vous avez suivi les vidéos précédentes, j'ai déjà présenté des méthodes objectives de pondération des critères. J'avais présenté trois méthodes et j'ai commencé à présenter les méthodes objectives de pondération des critères. J'ai présenté la méthode de l'entropie. La méthode de l'entropie, je l'ai déjà présentée, j'ai fait une vidéo à rapport avec cette méthode. Et maintenant parmi les méthodes objectives de pondération des critères, je vais présenter une autre méthode qu'on appelle Criteria Importance Through Intercriteria Correction, Critique Method. Donc c'est une méthode aussi qui permet de faire la pondération des critères et c'est une méthode aussi qui est présente dans l'article que je vous ai montré. Donc cet article-là, regardez, c'est ça. Donc c'est la deuxième méthode, donc c'est une méthode là que je suis en train de présenter. Et alors après, c'était une méthode de l'entropie, je l'ai présentée. Alors je suis ici, la deuxième méthode, parmi les méthodes objectives qui ne sont pas influencées par l'appréciation ou l'évaluation humaine. Alors je vais vous montrer aux amis les formules à rapport avec cette méthode. Donc je vais, alors après avoir présenté les formules, je vais aller directement pour vous montrer toutes les étapes qui permettent, voilà, qui permettent justement de déterminer les poids avec critères, qu'on appelle Criteria Importance Through Intercriteria. Et voilà les formules, ça ce sont les formules de normalisation, donc ça, les formules de normalisation, les deux. Et puis alors voilà comment on va calculer le coefficient de corrélation ici. Mais quand on est en Excel, ça c'est pour calculer le coefficient de corrélation, le coefficient de corrélation intercriter, mais quand on est en Excel, alors voilà, il y a une fonction qui va vous permettre de faire tout ça. Alors voilà, alors comment on va déterminer le coefficient, plutôt le poids de fréquité, donc voilà les amis, je vais, vous voyez qu'il y a des étapes intermédiaires, parce que par exemple ici, il y a des étapes intermédiaires, donc voilà, on va les calculer, je vous allez voir comment. Alors, ça marche. Alors voilà, nous avons notre... Pour mettre de décision, donc c'est toujours la même matrice que j'essaie d'utiliser, d'utiliser. Alors je vais justement, directement vous montrer. Alors la première chose qu'il faut voir, c'est de pouvoir déterminer les valets maximales et les valets minimales, parce que c'est ça qui est, je vais utiliser pour faire la normalisation. Alors voilà, ici je vais utiliser la fonction Excel Max, alors je vais trouver la valet maximale ici, regardez ici, comme ça, alors je peux copier la formule partout, comme ça. Et ici je vais calquer la valet minimale, égale min, donc min ici, la valet minimale ici, regardez, et je vais copier la formule directement ici, comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est la normalisation de notre matrice, donc regardez la formule, pour les critères bénéficiaires, voilà, les critères bénéficiaires sont les critères pour lesquelles on cherche les valets maximales ou les valets maximums. Et pour les critères bénéficiaires, on cherche à réduire les valets, donc les valets minimums, c'est ça qui constitue les critères bénéficiaires. Ici, pour normaliser, voilà les amis, la formule, elle est ici, pour la normalisation, donc je vais vous montrer directement la formule dans l'article que je vous ai indiqué. Donc c'est ça, je vais prendre chaque valet, moins la valet minimum, vous ne devisez pas la valet maximum, moins la valet minimum pour les critères bénéficiaires, donc égale. Je vais prendre cette valeur, moins la valet minimum, il faut mettre les parenthèses parce qu'il y a une division, moins la valet minimum, c'est celle-ci, la valet minimum, et mais elle va bouger, bien sûr, ici. Donc je vais fermer, je vais faire la division, parenthèse, parenthèse divisé par la valet maximale, ça, moins la valet minimale, donc moins ça. Donc je mets ici le symbole dollar pour que je puisse copier partout dans, pour l'équité bénéficiaire, donc je fais un fait, donc ici, je viens d'appliquer cette formule, regardez. Alors je vais copier partout la formule pour la normalisation de notre matrice de décision, pour les critères bénéficiaires seulement, donc parce que ces critères ont la même formule. Alors pour les critères non bénéficiaires, regardez les amis, la formule, elle est ici, je prends la valet maximum, moins, chaque valet sur maximum, moins, minimum, chaque valet maximum. Donc ici, c'est ici, c'est ça que j'ai déterminé, ici, c'est ça que j'ai déterminé, ici, je peux mettre la parenthèse, ici, ça va bouger, et puis je vais me soustrer chaque valeur de la valet qui est un bon bénéficiaire, donc ça, ça, alors je peux faire. Je vais faire la division, je fais ça, moins la valet maximum, donc c'est celle-ci, qui va bouger aussi en colonne, moins la valet minimum, donc c'est ça, la valet minimum, c'est celle-ci, aussi elle va bouger, elle va bouger en colonne, mais pas en ligne, donc je peux fermer la parenthèse, ici aussi je peux copier partout la formule comme ça. Regardez, comme ça, voilà, je viens de faire la normalité de notre matrice, et puis l'étape qui va suivre, c'est de calculer parmi cette matrice normalisée, la valet, le cas standard, ou standard variation en anglais, donc c'est une fonction qui est dans Excel, donc, le cas standard, alors je vais chercher le cas standard, ici, parmi ces valeurs, et je vais copier partout la formule, comme ça. Voilà, ça, c'est standard deviation en anglais, ou c'est le cas type en français. Alors, l'autre formule que je dois réaliser, je dois le calculer, ce qu'on appelle la corrélation entre les critères, alors pour le faire, comme vous voyez ici, ici, corrélation entre les critères, les critères, ça sera un, condition, condition, ça sera un, la corrélation entre la sécurité, la sécurité, ça sera un, et puis ici, la corrélation entre les dérivales des eaux, les jours de l'euro, ça sera un, et puis la corrélation entre fuel consumption, fuel consumption, ça sera un, c'est à fait que c'est corrélé à l'ématrice lui-même, c'est donné un. Alors, ici, je vais alors commencer, je vais vous montrer les amis, facilement, c'est facile, c'est une fonction excès qui est co-officia, ici, vous voyez que c'est de corrélation depuis sonne par défaut, on dit c'est qualité et condition, donc voilà, je prends les valets de la qualité, comme ça, ici, je vais figer ces valets pour que je puisse copier, former pour les autres, disons, pour les autres colonnes, ou les autres critères, mais je veux corrélérer cet élément là, avec qualité et condition, donc il faut que je cherche condition comme ça, ici, alors, comme j'ai figé, c'était colonne, je peux copier vers les autres, je peux copier, c'était formé vers les autres critères, voilà, ça c'est la corrélation, alors je peux, comme j'ai figé, je peux faire comme ça, voilà, donc c'est vite fait, alors je vais encore une fois, regardez, je vais encore une fois fait, regardez, corrélation, condition et sécurité, donc je vais prendre les conditions et figé, comme ça, de corrélation, je vais figé, conditions, regardez, maintenant je suis ici, conditions, et puis je vais figé, ça, pour que je puisse copier, la forme et à la place F4, comme ça, comme ça, je pourrais copier partout, je suis condition, je fais la corrélation entre la condition et la sécurité, et la sécurité, donc voilà, c'est ça, et la sécurité, comme ça, je pourrais copier la forme et à la place, voilà, donc je peux copier ici, comme ça, donc voilà, les amis, pour vous montrer que ça marche, regardez, si je fais corrélation ici, conditions, regardez, comme ça, de corrélation, conditions, il faut vraiment montrer que ça marche, donc si ces conditions et prix, regardez, conditions, conditions et prix, donc c'est pour vous montrer que la formule est correcte, ça marche et prix, comme ça, on va voir si on a la même valeur, comme ça, donc vous voyez que c'est moins 7, donc vous voyez que la formule, c'est ça, ça a bien marché, et puis ici, on va faire la corrélation entre sécurité, égal, coefficient de corrélation, sécurité, il s'est là fixé, c'est ça, sécurité, et delivery days, le jour de livraise, sécurité, voilà qui sera fixé, et alors ça, ça sera fixé, f4, comme ça, f4, et c'est sécurité, delivery days, delivery days, comme ça, comme ça, et je pourrais, alors, copier la formule partout, comme vous l'avez vu, comme ça, qu'est-ce qui reste, il y a la corrélation entre delivery days, et fuel consumption, comme ça se dit, calvire, égal, coefficient de corrélation, 2, delivery days, fuel, delivery days, fuel consumption, ça, delivery days, qui sera fixé, if you are, if you are consumption, voilà, je sélectionne ici, if you are consumption, comme ça, regardez, les amis, et je vais copier sur le prix, comme ça, je vais copier comme ça, quelle est l'élément qui nous reste à faire la corrélation, c'est fuel consumption et le prix, le prix, le prix, c'est de corrélation, fuel consumption et le prix, c'est celui-ci, et le prix, ça, c'est la matrice inter, corrélation inter, critère, voilà, alors, comme vous le voyez, les amis, ici, on a déjà calculé ces corrélations, conditions, qualité, on a déjà fait ça, il suffit juste d'amener les valeurs comme ça, parce qu'on a déjà calculé, qualité, condition, c'est ça, on a déjà calculé, et puis sécurité, sécurité et qualité, c'est ça, qualité et sécurité, on a déjà fait ça, regarde, regarde ça, et puis sécurité, sécurité et, et delivery day, non, sécurité et conditions, regardez, égal, sécurité et conditions, conditions et sécurité, on a déjà fait, c'est ça, sécurité et, et conditions, c'est ça, et puis on a, delivery days, vous voyez, delivery days et qualité, de vos qualités ici, vous voyez, qualité, et delivery days, vous voyez, c'est ici, et puis nous avons ici, regardez ici, delivery days et conditions, donc nous avons conditions ici, et delivery days qui est ici, et puis ici, nous avons, delivery days et sécurité, nous avons sécurité ici, et puis nous avons delivery days, qui est ici, et puis nous avons ici, fuel consumption, geliyor, et qualité, et qualité, nous avons qualité, et surgeon, et puis nous avons ici, sur consumption et conditions, nous avons condition, f л remember, et puis nous avons ici, fuel consumption, la cohérence, donc on avait fait la création % on te lèche et sécurité nous avons ici mail c'est quitter f u r consamme chaînes et puis nous avons ici sur consang de chan et des dames des nous avons dive-иков des échos deux c'est ici et puis nous avons ici place et qualité ces si ces qualités c'est ici donc c'est s'invals et puis nous avons pressé conditions les affaires condition sur les places et donc c'est ici et puis nous avons les places et et sécurité c'est ça c'est qu'il était c'est ici et puis nous avons ici price et des vrais des dans ces devraient des ici qui qui se rencontrent ici et il y restait price et tu le consomme chaîne donc c'est plus de voir que tu le consomme chaîne est pris là où ça se rencontre et c'est ici donc voilà je viens de calculer la matrice et écolation entre intercrite et l'étape qui va suivre c'est de prendre un mois chaque valeur ici donc c'était pour mire là pour qu'il est compliquée créative by criteria j'y respecte tout décision situation donc je prends la valeur 1 c'est un mois chaque valeur d'ici comme ça donc voilà les étapes qu'il faut réaliser pour faire ça ici je peux copier comme ça et puis je peux descendre ici comme ça jusqu'ici voilà alors je vais calculer alors la somme égale somme de tout ça ici les amis je suis entré de devoir de pouvoir décor mozilla le normalisation c'est ça j'ai appliqué cette formule mais maintenant je suis à ce niveau ici ici je suis ici donc voilà ici je vais dans la somme somme de ça tout ça voilà je vais copier en bas regardez les amis quand vous travaillez en excès la vie est facile voilà quelle étape qui va suivre je vais alors amener regarder calculer de quantité ont fait formé chenille et une relation to it is criteria puisqu'il s'agit de prendre pour calculer ça il s'agit de prendre l'écart type et multiplié par ses valets combien de trouver déjà il s'est mal là je peux les amener je vais faire la copie comme ça aux copies de ses valeurs ça si je vais copier les valeurs regardez les amis juste copier les valeurs ok mais il faut amener aussi l'écart type au sigma qu'on a calculé à eau et ici je dois d'abord les copier en deux temps parce que ici ce sont des formules vous avez vu que ce sont des formules je ne peux pas à même temps copier un oblique ou transposer alors qu'ils sont des formules il faut d'abord copier en deux temps je veux faire ça alors ça je peux transposer alors c'est ça c'est la possède comme ça je vais transposer ça c'est donc j'ai alors facile pour moi de transposer ça alors je vais copier et supprimer ces valeurs comme j'ai transposé je pense pas que ça me sera de problème voilà donc je vais juste réduire mettre des réduire les chiffres à plus vulguer comme ça regardez deux chiffres je peux augmenter la taille pour que ça soit bien lisible alors maintenant et on nous dit que voilà comment on calqué cette quantité il suffit de prendre les cartes et les cartes et pour ce temps la devienne en anglais fois lors c'est valet l'aujourd'hui je le fais comme ça je fais ça mais c'est pas ça comme ça alors je vais copier en bas la formule comme ça alors pour calculer le poids de chaque critère il suffit de prendre et alors chaque valet comme ça et puis je divise et par vous gardez les amis je vais diviser par la somme de ce doute de tout ça donc sommes comme ça sommes de tout ça mais attention il faut figer cette matrice les amis il faut figer cette matrice pour que la matrice ne bouge pas donc il faut presser et fort ou f4 comme ça comme ça je fais entrer comme ça alors je vais copier vers le bas la formule et voilà nous avons alors nos poids pour une autre matrice de décision et si vous avez vous avez vu les poids qu'on avait exposé dans l'époque quand on a fait l'exercice voilà les poids qu'on avait supposé et quand vous regardez la façon dont j'avais tout parce que j'ai juste pris les les points au hasard c'était juste pour vous montrer comment utiliser différentes méthodes mais s'il faut faire d'une façon scientifique et regardez alors voilà comment par exemple le prix cette fois ci le prix aura 0.15 au lieu d'avoir 0 3 d'exemple que j'avais réalisé la qualité aura 0 19 au lieu d'avoir et comme je l'ai fait d'arriver 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 d'exemple pour le cas des décisions alors voilà que c'est comme ça les amis qu'on fait la qualité local qui décritait en utilisant cette méthode que je viens de vous montrer la méthode critériat importe intercriteria coloration critique donc voilà c'est comme ça qu'on fait nous venons d'autres belles et critères vous voyez que ces critères ne sont pas influencés par le logisme à aimer parce que nous travaillons sur base des résultats de la matrice de décision c'est dit qu'on a fait analyser les offres et puis moi vous me donnez ces offres par exemple le résultat des analyses et alors je calcule soit en utilisant cette méthode ou en utilisant de l'autre mais l'entropie alors là aussi je peux trouver les plaies les poids mais ainsi vous regardez les résultats de l'entropie on voit que quand même il ya une différence parce que ici pour aucun présent de la qualité l'entropie a donné 0,27 et plutôt 0 0 24 ici cette méthode a donné pour la qualité et la a donné combien elle a donné pour la qualité a donné 0,19 voilà pour la deuxième et la deuxième le deuxième critère qui était je pense les conditions de la méthode de l'entropie a donné 0,2 alors qu'ici temps 0,20 ici c'est 0,17 et puis l'autre critère et de sécurité l'entropie a donné 0,20 alors qu'ici on a 0,16 pour le véhicule par exemple plutôt pour le prix l'entropie a donné 0,007 0,007 alors qu'est la réalité la méthode de corrélation a donné 0,15 donc voilà je pense que c'est une méthode de paris paris logique et comme on va le voir pour l'autre la méthode qui donne l'égalisation des poids un prenneur formule de ainsi le nombre de critères donc ici un processus par exemple si vous avez aussi critères donc on va voir tout ça d'envoyer qu'à moyenne si on donne un poids égal nous avons 0,16 et vous voyez qu'à la réalité vous voyez que les fois que nous avons gravite autour de cette autre méthode c'est une autre méthode et justement que je vais bon l'exposé mais il voit que c'est pas vraiment difficile parce que c'est la fin de ces décisions c'est minouette minouette vous prenez l'eau un divisé par nombre de critères donc vous voyez que cette méthode paraît beaucoup plus logique donc voilà les amis c'est cela fait dans notre présentation si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker et à partager et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos voilà merci pour votre visionnage à plus